Sourate, le Créateur Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. Louange à Dieu, Créateur des cieux et de la terre, qui fait des anges ses messagers, pourvu d'elle, par deux, par trois et par quatre, et qui ajoute à la création ce qu'il veut, car sa puissance s'étend sur toute chose. Ce que Dieu prodigue de sa grâce aux hommes, nul ne possède le pouvoir de la retenir. Et ce qu'il retient, nul n'a le pouvoir de l'étendre en dehors de lui, car il est le Tout-Puissant, le Sage. Ô homme ! Considérez les bienfaits de Dieu à votre égard. Existe-t-il en dehors de Dieu un Créateur par excellence, qui pourvoit à votre subsistance du ciel et de la terre ? Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner de lui ? S'il te traite d'imposteur, sache que d'autres messagers avant toi furent traités d'imposteur. Ils auront à répondre de cela devant Dieu. Ô homme ! La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Ne vous laissez pas séduire par les artifices de ce monde ici-bas, et ne vous laissez pas leurrer par le tentateur, Satan, au sujet de Dieu, car Satan est pour vous un ennemi. Traitez-le comme un ennemi. Il n'a rassemblé des partisans autour de lui que dans le but d'en faire des hôtes de la fournaise. Ceux qui ont dénié subiront un châtiment terrible. Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions, ils recevront l'absolution et une belle récompense. Peux-tu, Muhammad, convaincre celui dont les mauvaises actions ont été tellement embellies à ses yeux qu'il finit par s'en persuader ? Mais Dieu égare qui il lui plaît d'égarer, et il guide qui il lui plaît de guider. Ne soupire pas de désespoir à leur sujet. Dieu est informé de leurs ajustements. Dieu envoie les vents qui provoquent dans le ciel un amoncellement de nuages que nous dirigeons vers une contrée morte de sécheresse, et dont nous revivifions le sol. C'est à cela que ressemble la résurrection. Que celui qui recherche la puissance sache que la puissance appartient exclusivement à Dieu. C'est vers lui que s'élève toute parole bienveillante et il élève en mérite toute action verteuse. Ceux qui manigance des actions malveillantes subiront un châtiment terrible, et leurs manœuvres seront déjoués. Dieu vous a créé d'argile, puis d'une semence, puis vous a établi en couple. Nulle femelle ne porte en son sein, ni ne dépose, ce qu'elle porte en son sein, sans que cela soit connu de lui. Aucune existence n'est prolongée ni abrégée, sans que cela ait été déjà consigné dans un livre. Et cela est chose aisée pour Dieu. Les deux mers ne sont pas comparables. L'eau de l'une est agréable au goût, douce et potable. Celle de l'autre est salée et sommâtre. Et chacune d'elles vous procure une chair fraîche que vous mangez, et dont vous extrayez des ornements, perles et métaux, dont vous vous pariez. Tu y vois le vaisseau fendre les vagues avec fracas, pour vous permettre de rechercher certains de ses bienfaits. Puissiez-vous lui en être reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Il a soumis le soleil et la lune, chacun d'eux poursuivant sa course jusqu'au terme fixé. Tel est Dieu, votre Seigneur. A Lui appartient la royauté. Alors que ceux que vous invoquez en dehors de Lui ne possèdent pas seraient-ce la pellicule d'un noyau de date. Vous les invoqueriez, qu'ils n'entendraient pas vos prières. Les entendraient-ils, qu'ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils n'iront avoir jamais été vos associés. Qui mieux que celui dont la connaissance s'étend à toutes choses peut vous renseigner, à propos de l'issue de toutes choses. Ô homme ! C'est vous qui avez besoin de Dieu, alors que Dieu est celui qui se suffit à Lui-même, et qui est le digne de louanges. Si telle est sa volonté, il vous fera disparaître et vous substituera de nouvelles créations. Cela n'est pas chose difficile pour Dieu. Aucune âme portant son propre fardeau, ne portera celui d'une autre. Lorsqu'une âme accablée par le poids de ses péchés, implore de l'aide, fusse celui d'un proche. Son fardeau, ses péchés, n'en sera pas pour autant moins accablant. Tes avertissements n'ont des faits que sur ceux qui craignent leur Seigneur dans son mystère, et qui observent assidûment la Salah. Quiconque se purifie, en s'acquittant du versement de la Zaka, le fait pour son propre salut, car c'est vers Dieu que se fera le retour. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, pas plus que ne le sont les ténèbres et la lumière, ni l'ombre fraîche et la chaleur écrasante. Les vivants et les morts ne sont pas égaux. Dieu permet à qui il veut d'entendre, mais toi tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Tu es seulement avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité, afin que tu annonces l'heureuse nouvelle et que tu avertisses. Et il n'est pas un peuple auquel un avertisseur n'ait été envoyé. S'ils t'accusent d'imposture, sache que d'autres peuples avant eux avaient traité d'imposteur leur prophète qui leur avait apporté des preuves évidentes, des psaumes et un livre éclairant. J'ai alors sévi contre ceux qui avaient dénié, et qu'elle ne fut mon châtiment. Ne vois-tu pas qu'à la fête des cendres du ciel une eau par le moyen de laquelle nous faisons sortir du sol des plantes qui donnent des fruits, aux couleurs, variées ? Et dans les montagnes aussi, il y a des stris de diverses nuances de blanc et de rouge, ainsi que des roches d'un noir de jet. Sont également de couleurs différentes, les hommes, les animaux et les bestiaux. Et c'est ainsi que, de tous les serviteurs de Dieu, seuls les savants le redoutent véritablement. En vérité, Dieu est puissant et clément. Certes, ceux qui récitent le Livre de Dieu, qui observent la salle et qui, discrètement ou ouvertement, versent en aumône une partie de ce que nous leur avons accordé, peuvent espérer une contrepartie assurée, car Dieu les récompensera pleinement en leur accordant un surcroît de sa grâce. En vérité, il est indulgent et plein de gratitude. Ce que nous te révélons du Livre, est la vérité confirmant l'authenticité des Écritures antérieures. Dieu est parfaitement informé de ses serviteurs et observateurs de leurs ajustements. Puis nous avons donné l'Écriture en héritage à nos serviteurs que nous avons élus. Certains parmi eux, se font du tort à eux-mêmes, d'autres adoptent une voie médiane, dans leur pratique du culte, et d'autres enfin qui, avec la permission de Dieu, devancent les autres par leurs bonnes actions. Et c'est là la grâce suprême. Ils obtiendront d'entrer dans des jardins d'Éden, où ils seront parés de bracelets dorés et de perles, et où en guise d'habits, leur seront taillés des vêtements de soie. Ils diront, louange à Dieu qui a dissipé nos angoissants les éloignant de nous. Notre Seigneur est en vérité plein d'indulgence et reconnaissant de nos mérites. Louange à Dieu qui nous a établis en un rang honorable, demeure éternelle, où nous n'aurons à connaître ni labeur, ni fatigue. Quant à ceux qui dénie, ils seront livrés aux flammes de la géhenne, où la mort ne sera pas décrétée pour eux, de sorte que la mort sera une délivrance pour eux, et où leur supplice ne sera pas allégée. C'est ainsi que nous rétribuerons tout dénégateur obstiné, dont les hurlements s'élèveront de la géhenne, Seigneur. Fais-nous sortir d'ici afin qu'il nous soit donné d'accomplir des œuvres autrement plus vertueuses que celles que nous accomplissions. Il leur sera répondu, ne vous avions-nous pas donné une vie assez longue, pour qu'en prenne conscience quiconque est capable de réfléchir ? Un messager n'est-il pas venu vous avertir ? Subissez donc, vos tourments. Nul secours ne sera accordé aux injustes. Dieu est le grand connaisseur des mystères des cieux et de la terre. Il est donc connaisseur de ce que recèlent les cœurs. C'est Lui qui vous a établi successeur sur la terre. Quiconque est dénégateur devra en répondre. Et l'obstination des dénégateurs ne fera que les rendre plus détestables auprès de leur Seigneur, et elle ne fera qu'aggraver leur perdition. Dis-leur, voyons ces associés que vous invoquez en dehors de Dieu. Montrez-moi ce qu'ils ont créé sur terre. Ou serait-ce qu'ils sont associés de quelque manière à la création des cieux ? Leur avons-nous révélé un livre qui leur permette de s'appuyer sur des preuves indiscutables ? Certes pas. Les promesses que les injustes se font les uns les autres, ne sont qu'illusions. Dieu maintient l'équilibre des cieux et de la terre les empêchant de s'effondrer. S'ils venaient à s'effondrer, qui pourrait les soutenir en dehors de Lui ? Il est certes, magnanime et clément. Ils juraient par Dieu, en leurs serments les plus solennels que si un avertisseur venait à eux, ils seraient les mieux guidés de toutes les communautés, auxquelles des avertisseurs furent envoyés. Pourtant, lorsqu'un avertisseur leur fut envoyé, ils avaient redoublé de rébellion, par orgueil sur terre, et par velléité de manœuvres sournoises. Mais les manœuvres sournoises finissent par se retourner contre leurs protagonistes. S'attendent-ils à ce que leur soit appliquée d'autres lois que celles que Dieu a appliquées aux anciens ? Car la loi de Dieu est immuable, et il n'existe nulle alternative à la loi de Dieu. N'ont-ils donc pas parcouru la terre et considéré le sort que subirent ceux qui les précédèrent, alors qu'ils étaient plus forts qu'eux ? Mais aucune force dans les cieux ni sur la terre ne saurait défier celle du Seigneur, car il est omniscient et son pouvoir s'étend sur toute chose. Si Dieu punissait les hommes pour leur moindre acquis, péché, il ne les serait pas un seul être vivant sur la surface de la terre. Mais il leur accorde un répit jusqu'au terme fixé, et lorsque leur terme arrivera, ils sauront que Dieu observait ses serviteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501